Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les crédits d'impôt personnel. Troisième partie. Le premier crédit d'impôt à l'étude est le crédit pour frais médicaux. Il s'agit d'un crédit d'impôt qui reconnaît le fait qu'une famille encoure des frais médicaux en cours d'année. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, le total des frais médicaux payés dans l'année pour un particulier, son conjoint ainsi que pour les enfants mineurs à sa charge sont regroupés ensemble. La formule du crédit est celle que vous voyez à l'écran, à savoir 15% fois les frais médicaux totaux pour l'année payés pour ces personnes, duquel il faudrait trancher le moindre de deux choses, soit un montant de 2479 ou 3% du revenu du particulier qui réclame le crédit. C'est donc dire que pour que les frais médicaux soient suffisants pour donner droit à un crédit d'impôt, il faut qu'il excède 3% du revenu du particulier. Ainsi, dans un couple, le conjoint ayant le revenu le plus faible aurait avantage à réclamer le crédit pour faire en sorte que le montant de crédit soit plus élevé, puisque le seuil à franchir de 3% du revenu serait plus bas pour ce conjoint. Finalement, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, cette formule de crédit se répète pour les autres personnes à charge habitant avec cette famille. Le cas est cher. Comme vous pouvez le remarquer dans le haut de l'écran, si un particulier se qualifie à un crédit pour frais médicaux et qu'il ne peut pas utiliser la totalité du crédit à l'encontre de son impôt, la portion non utilisée du crédit est transférable à une autre personne. Finalement, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, est affichée une liste sommaire des principaux frais médicaux qui sont admissibles au crédit. J'attire votre attention sur le fonctionnement des assurances qui sont parfois en vigueur pour certains particuliers. Donc, si un particulier paye des primes d'assurance afin d'avoir une couverture d'assurance dans le cas où il paye des frais médicaux, l'ensemble des primes payées auprès d'un régime d'assurance constitue ni plus ni moins que l'équivalent de frais médicaux payés et s'ajoute à la liste des frais médicaux. Dans le même esprit, à contrario, lorsqu'un particulier reçoit des prestations d'assurance pour lui rembourser une partie de ses frais médicaux qu'il a payés, ce montant doit être retranché des frais médicaux réellement payés. Ainsi, de cette façon, on fait ressortir uniquement les frais médicaux payés par le particulier en finalité, net de tous les impacts occasionnés par sa couverture d'assurance, le cas échéant. Le crédit suivant est le crédit pour frais d'adoption, un crédit d'impôt accordé d'un montant de 15 % multiplié par toutes les dépenses d'adoption admissibles payées par un parent. Le montant maximum des dépenses donnant droit au crédit d'impôt est de 17 131 $. Encore une fois, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, s'il fallait qu'une personne se qualifie à ce crédit et qu'elle ne peut pas utiliser la totalité du crédit à l'encontre de son impôt, la portion non utilisée du crédit est transférable à une autre personne. Le crédit d'impôt suivant est le crédit pour don. Comme vous pouvez voir, sa formule est un petit peu particulière, à savoir que, d'une part, il faut prendre tous les dons effectués par un couple dans l'année et les mettre ensemble. Ensuite, un des deux conjoints réclamera le crédit pour don à l'aide de la formule que vous pouvez voir dans le haut de l'écran. La particularité au niveau de la formule du crédit pour don, c'est qu'il y a trois taux de crédit différents qui peuvent s'appliquer. C'est donc dire qu'il faut prendre le montant représentant le total des dons faits par un couple et séparer ce montant en trois tranches. Chacune des tranches de dons effectuées aura un taux de crédit propre applicable. Pour la première tranche de 200 $ de dons effectuées dans l'année, le taux de crédit applicable est de 15 %. S'ensuit une deuxième tranche de dons pour laquelle le taux de crédit est de 33 %. Cependant, il peut arriver que cette deuxième tranche donne un montant de zéro. Effectivement, cette tranche est représentée comme étant le moindre de deux montants. Le premier montant sont les dons effectués par le couple qui excèdent la première tranche de 200 $. Et le deuxième montant correspond au revenu imposable du particulier qui réclame le crédit qui excède 221 708 le cochéant. Donc, à titre d'exemple, si le revenu imposable de ce contribuable n'excède pas 221 708, la valeur du chiffre 2 est de zéro. Et conséquemment, la tranche de dons sur lesquels le taux de crédit de 33 % est nulle. Finalement, la dernière tranche de dons comprend l'ensemble des dons restants. Donc, tous les dons effectués, autres que le premier 200 $ et autres que la tranche permettant un taux de crédit à 33 %. Donc, finalement, le total des dons restants sera sujetti à un taux de crédit de 29 %. Comme vous pouvez le remarquer dans le bas de l'écran, en devenant le cas où un particulier se qualifie au crédit pour dons et qu'il ne peut pas utiliser ce crédit au complet pour annuler son impôt de l'année, le crédit restant peut être transféré à une autre personne ou reporté pour ce contribuable dans une année ultérieure. Le crédit suivant est le crédit pour aux dividendes. Il faut se rappeler qu'un revenu de dividende est un revenu qui est imposé de façon particulière. À savoir que dans le calcul du revenu de biens, le dividende doit être majoré avant d'être inclus au revenu. Il existe deux types de majoration dépendamment de l'appellation du dividende. Ainsi, un dividende reçu qui ne se qualifie pas de dividende déterminé subit une majoration de 15 %, alors qu'un dividende qui se qualifie de dividende déterminé subit une majoration de 38 %. Ainsi s'ajoute à cette particularité l'application du crédit pour dividende. Donc, en plus de subir une majoration avant d'être inclus au revenu, ces mêmes revenus de dividende donnent aussi droit à un crédit d'impôt. Le crédit d'impôt est de 9 % du dividende majoré pour les dividendes autres que des dividendes déterminés, et le crédit est de 15 % du dividende majoré pour les dividendes qui se qualifient de dividendes déterminés. Vous voyez à l'écran un tableau résumé concernant le traitement fiscal applicable au revenu de dividende. Les deux lignes font référence au fait que le dividende soit versé par une société canadienne imposable ou que le dividende soit plutôt versé par une société qui ne se qualifie pas de société canadienne imposable, alors que les deux colonnes font référence d'une part à un dividende reçu par un particulier, la colonne de gauche, et dans la colonne de droite, un dividende reçu par une société. La partie qui nous intéresse actuellement est celle que l'on retrouve en haut à gauche, à savoir le traitement fiscal applicable à un revenu de dividende d'une part versé par une société canadienne imposable et d'autre part reçu par un particulier. Ainsi, tel que nous venons de l'expliquer, posons l'hypothèse qu'un particulier reçoit un dividende de 100 $ qui ne se qualifie pas de dividende déterminé. Tout d'abord, il doit inclure dans son revenu de biens, donc dans le revenu au sens fiscal, la partie bleue de la déclaration de revenu, un montant majoré de 15%, donc un montant de 115 $. Et d'autre part, dans le calcul de l'impôt, ce particulier a droit à un crédit d'impôt pour dividende correspondant à 9% du dividende majoré, donc 9% de 115 $, un crédit d'impôt de 10 $ qui va réduire l'impôt du particulier. Dans le même esprit, supposons qu'un particulier reçoit un dividende de 100 $ qui se qualifie de dividende déterminé, il doit inclure dans le revenu de biens un montant majoré de 138 $. Et dans un deuxième temps, il peut réduire son impôt avec le crédit d'impôt pour dividende qui est d'un montant de 15% du dividende majoré, soit un crédit d'impôt de 21 $. Les crédits suivants sont des crédits qui s'appliquent aux travailleurs, donc les contribuables qui occupent un emploi. Donc tout d'abord, un crédit pour cotisation aux régidérants du Québec, au régime québécois d'assurance parentale et à l'assurance emploi. Il faut savoir que pour un particulier qui occupe un emploi, ce dernier a l'obligation de contribuer à ces trois régimes publics en cours d'année. Plus précisément, son employeur va retenir des montants lui appartenant sur son salaire et va les verser en son nom à ces trois régimes. Chacun de ces régimes comprend des montants maximums pouvant être cotisés dans l'année, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran. Au niveau de la Régie des rentes du Québec, le montant maximum qu'un employé peut cotiser dans l'année est de 3776. Au niveau du RQAP, ce maximum est de 435 $ et au niveau de l'assurance emploi, ce montant est de 724 $. Évidemment, ces montants sont augmentés à chaque année, donc il est important de regarder dans votre volume les montants à jour pour l'année courante. Ainsi, puisque un employé doit s'imposer sur l'ensemble de son revenu d'emploi, mais que certains montants ne lui sont pas versés car ils sont versés à ces trois régimes, un crédit d'impôt est alors reconnu pour tenir compte de cette situation. Donc le crédit d'impôt est de 15 % des cotisations payées par l'employé à chacun de ces trois régimes. Pour les particuliers qui occupent un emploi, il existe aussi un autre crédit d'impôt qui est le Crédit canadien pour emploi, donc un crédit d'impôt d'une valeur de 15 % fois le revenu d'emploi encaissé dans l'année jusqu'à concurrence de 1287 $. Le dernier crédit d'impôt dans la liste des crédits d'impôt personnels est le crédit pour l'achat d'une première habitation. Il s'agit d'un crédit d'impôt accordé à un contribuable qui fait l'achat d'une première habitation. Donc un crédit d'impôt d'une valeur de 15 % multiplié par le coût d'acquisition de son habitation jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 $. Donc la plupart du temps, bien sûr, le moindre des deux, ce sera 10 000 $. La section suivante consiste à appliquer l'abattement d'impôt du Québec. Ainsi, le sous-total obtenu après avoir appliqué l'ensemble des crédits d'impôt personnels s'appelle l'impôt fédéral de base. L'abattement d'impôt du Québec se calcule comme étant un montant de 16,5 % fois l'impôt fédéral de base ainsi obtenu. Je vous rappelle que l'abattement d'impôt du Québec s'applique uniquement aux contribuables de la province du Québec. Cet abattement a comme rôle de reconnaître le fait que, dans la déclaration d'impôt fédéral, le gouvernement du Canada ne fait pas la perception de l'impôt provincial des résidents du Québec. Ces derniers doivent payer leur impôt provincial dans une déclaration distincte envoyée à Revenu Québec. Finalement, la dernière partie applicable dans le calcul de l'impôt est l'application des autres crédits d'impôt qui doivent être placés après avoir appliqué l'abattement d'impôt du Québec. Le premier de ces autres crédits d'impôt est le Crédit canadien pour la formation remboursable. Ce crédit a été étudié dans une capsule vidéo distincte, puisqu'il est directement lié à l'ensemble des crédits offerts aux étudiants. L'autre crédit faisant partie de la section « Autres crédits d'impôt » est le Crédit pour contributions politiques. Il s'agit d'un crédit d'impôt accordé aux particuliers qui font des contributions politiques à un parti politique fédéral. Encore une fois, comme vous pouvez le remarquer à l'écran, différents taux de crédit s'appliquent sur différentes tranches de contributions politiques effectuées. Plus précisément, pour la première tranche de 400 $ de contributions politiques effectuées, le taux de crédit est de 75 %. Pour la tranche de contributions politiques effectuées se situant entre 401 et 750 $, le taux de crédit est de 50 %. Et sur la tranche de contributions effectuées entre 751 $ et 1275 $, le taux de crédit est de 33 %. Ce seuil de 1275 $ est le montant limite aux fins du présent crédit. C'est donc dire que la valeur maximum que peut atteindre ce crédit est de 650 $. Même si un particulier fait des contributions politiques pour un montant supérieur à 1275, la valeur maximale du crédit demeure de 650 $. Ainsi, après avoir appliqué les autres crédits d'impôt, le sous-total obtenu s'appelle l'impôt payable. Il s'agit ni plus ni moins que la dépense d'impôt totale pour l'année. Ce montant doit être comparé à tous les impôts qui ont déjà été envoyés au gouvernement fédéral en cours d'année, soit sous forme de retenue sur solaire ou sous forme d'accompte provisionnel à titre d'exemple. Et ainsi, par différence, cela fait ressortir le solde dû du contribuable à la fin de l'année ou le montant de remboursement auquel il a droit. Finalement, j'attire votre attention sur le fait qu'à la fin du sujet 7 du volume, un exemple récapitulatif est présenté. Je vous invite à mettre en application cet exemple pour chacun des contribuables de la famille afin de mettre en pratique l'application des différents taux d'imposition progressifs ainsi que des crédits d'impôt personnels. Je vous invite à mettre en place un petit peu plus 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 petit peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !